Les clébards, c'est l'enfer, il y a un chien en bas qui fait que aboyer, il m'a fait rater ma vidéo, c'est pas grave. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la thématique principale de ma chaîne. Si on peut dire qu'il y a une thématique, ça va être ça, c'est en fait trouver sa passion. Je parle de plein d'autres sujets, tu vois, mais bon, ça c'est vraiment le cœur du truc. Et je voulais te raconter comment, en fait, moi, trouver ma passion, ça a toujours été un peu ma quête. Enfin, plus trop maintenant, mais pendant longtemps, ça a été le cas. Et tu sais, je voulais vraiment, enfin, je sais pas comment t'es toi, mais je voulais vraiment faire quelque chose de central dans ma vie. J'ai découvert ce concept quand j'étais encore en première année de DUT, je crois. Et peut-être que toi aussi, t'as fait des études et peut-être que toi aussi, t'as été amené à un moment à faire quelque chose dans lequel t'étais pas forcément attiré au départ, peut-être même dans lequel t'avais aucune idée. Tu sais, moi, après le bac, je me suis orienté dans ce fameux DUT parce que j'avais juste aucune idée autre de ce que je pouvais faire, en fait. Donc, ça a été vraiment un choix par défaut. Et peut-être que toi aussi, tu sais ce que c'est de t'engager, en fait, dans deux ans, trois ans, encore moins, c'était deux ans, tu vois. Mais il y a des gens qui s'engagent dans trois, quatre, cinq ans sans savoir ce qui les attend derrière, en fait. Et moi, je trouvais ça aberrant. Enfin, je trouve ça aberrant aujourd'hui. Et c'est vraiment là-bas que j'ai commencé à être obsédé par le fait de... Enfin, ce concept de trouver sa passion, ça m'a vraiment illuminé parce qu'il s'agissait de faire un travail qui nous remplissait, de faire un travail qui n'avait pas l'air d'être du travail, qui n'avait pas la même sensation que faire du travail, qui n'était pas chiant. Il s'agissait de faire ce qui nous plaisait, tout simplement. Et tout ça avec une légèreté. Enfin, tu sais comment c'est, t'as sans doute dû regarder d'autres vidéos ou des documentaires ou des livres. Ces gens-là, t'as l'impression qu'ils flottent, tu vois. Je sais pas, ils nagent dans un espèce de bain où ils sont à l'aise, où ils sont les meilleurs, où ils prennent du plaisir. Et moi, ça me faisait rêver à une époque où j'étais dans un endroit où je ne me voyais pas plus tard, tout simplement. Entouré de gens avec lesquels je ne me voyais pas être ami plus tard parce qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs, parce qu'on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, parce qu'on n'avait pas la même voie, tout simplement. Et du coup, pour moi, trouver ma passion, ça a été vraiment un truc central. Ça a toujours été la source de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et j'avais une vraie rage, tu vois. J'avais vraiment cette rage de trouver ce qui... De décoder, en fait, ce qui était à l'intérieur de moi et de trouver ce qui me correspondait le mieux. J'avais cette rage et cette détermination d'en venir à bout, tu vois. Moi aussi, je voulais faire partie de ces gens-là qui avaient l'air bien et qui avaient l'air d'avoir choisi leur vie, en fait. Le truc auquel je me suis vite heurté, c'est que j'ai toujours cru qu'il fallait le chercher comme un trésor, en fait. Je suis parti après ces deux années de DUT, tu dois sans doute me connaître, mais je suis parti à l'autre bout du monde. J'ai lu un bouquin qui s'appelle L'alchimiste de Paolo Coelho. Et si tu ne l'as pas lu, il faut vraiment que tu le lises. Mais à un moment, le type, justement, à la toute fin... Enfin, je ne vais pas te spoiler, mais il y a toute une histoire avec un désert. Mais moi, tu vois, j'étais tellement pris par ce truc et j'étais tellement en mode conquérant, tu vois. Je vais trouver ma passion, je vais vraiment le faire parce que je ne voulais absolument pas retourner de là où je venais, tu vois. J'ai pris mes deux sacs à dos et je suis parti en Australie. J'ai fait un road trip à moto dans le désert, justement, tu vois. Je suis vraiment allé au bout du bout du truc, tu vois. J'ai suivi vraiment la recette jusqu'au bout. Et je m'y suis pris un peu comme s'il s'agissait de trouver un trésor, en fait. J'étais à la recherche de mon trésor. Je voulais trouver cette chose qui allait m'animer pour le reste de ma vie. Et enfin, quitter ce monde un peu où tout le monde se plaint parce qu'il a un boulot de merde ou parce que la vie est difficile ou la vie a été injuste. Je voulais quitter ça absolument. Je voulais trouver mon trésor, tu vois. Je suis tombé, effectivement, sur des domaines absolument magnifiques. Je suis tombé, justement, dans la vidéo. Et c'est ça qui m'a permis de continuer. Et je suis tombé sur plein de concepts absolument délirants. Encore hier, je suis tombé sur... Enfin, avant-hier, sur un documentaire sur le minimalisme. Je t'en ai déjà parlé. Et en fait, à chaque fois que je tombais sur des concepts comme ça, je m'arrêtais sur les disciplines. Et je me disais, ah, ça y est, ça, c'est ma passion. C'est ça, tu vois. C'est ça qui m'intéresse. Je suis passionné par le minimalisme. Je suis passionné par la communication. Je suis passionné par la négociation. Je suis passionné par le fait de trouver sa passion. Je suis passionné par ci, passionné par là. Et le problème, c'est que, je ne sais pas si tu l'as déjà senti, mais peut-être que toi aussi, c'est qu'en fait, quand tu t'arrêtes sur des concepts que tu trouves géniaux, tu restes dedans, tu baignes dedans pendant un jour, deux jours, trois jours. Et le matin, le quatrième jour, tu te réveilles et tu as l'impression que tout a disparu. Et là, c'est la désillusion. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est toujours pas ça, en fait. Tu n'as toujours pas trouvé ton trésor. Tu ne sais toujours pas ce que c'est ta passion. Et ça peut être frustrant. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es à ce stade où tu cherches, tu as cherché, tu as l'impression d'avoir tout fait, mais il n'y a toujours rien qui tombe. Ce n'est toujours pas là. Il n'y a pas ce truc qui t'accroche. Et je vais te dire un truc, c'est qu'en fait, il y a une fausse idée. Il y a cette fausse idée, et moi, je m'en suis rendu compte. C'est pour ça que je te fais cette vidéo-là. C'est qu'en fait, trouver sa passion comme chercher un trésor, ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose de faux, c'est une illusion, c'est un mensonge, tu vois, ça n'existe pas. Et c'est vraiment... Et en fait, c'est vain, en fait. Ça ne sert à rien de continuer à faire comme ça. Si toi, tu fais ça depuis aujourd'hui, ça ne sert à rien de continuer, vraiment. Je vais te dire un truc. Moi, ça fait trois ans que je baigne là-dedans, et j'ai relevé trois façons, en fait. Il y a trois moyens de trouver sa passion, et c'est les trois seules façons qui existent dans la vie, tu vois. C'est vraiment une loi universelle. Ça ne vient pas de moi, tu vois. Ça vient des autres gens. Il suffit juste de regarder autour de soi les gens qui sont heureux dans ce qu'ils font dans leur vie. C'est comme ça que ça se passe. La première façon, c'est de trouver sa passion. C'est à la naissance. Donc, tu nais en sachant déjà ce que tu veux faire. Tu sais, on connaît tous des gens comme ça qui ont un don, qui ont un truc, qui ont une obsession, tu vois. Les mecs qui sont obsédés, dès la naissance, ils le savent. Tu sais, ces filles qui, dès 6 ans, veulent faire coiffeuse, et effectivement, elles font coiffeuse. Moi, mon père, c'était comme ça, tu vois. Dès tout petit, il a eu ce don pour le dessin. Il était très, très doué en dessin, tu vois. Et ça s'est avéré... Ça a fini par être son métier, tout simplement. Aujourd'hui, les dessinateurs, c'était vraiment un don, une obsession, tu vois. Un truc pour lequel il a... Ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas, tu vois. Ça veut juste dire que c'est là, dès le début. La deuxième façon, c'est quand il t'arrive un truc important dans la vie, style un accident, style passer près de la mort, style un truc hardcore, et que tu as une prise de conscience et que tu décides de changer de chemin. Pareil, si tu es là à regarder cette vidéo, c'est que ce n'est sans doute pas ton cas, tu vois. Et ces deux cas-là, c'est les cas les plus rares, tu vois. Mais malheureusement, c'est ceux... Comment dire ? C'est ceux sur lesquels on essaye de calquer tous nos efforts, tous nos recherches. C'est pour ça qu'on essaye de trouver ce truc en se disant qu'eux aussi, ils l'ont trouvé, comme en partant à la recherche, en aventure, tu vois, en mode quête du trésor. On pense qu'en faisant comme on va trouver, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, cette deuxième façon, c'est un accident. C'est ce qui est arrivé à ma mère, typiquement, tu vois. Elle avait des problèmes de dos, et un jour, elle s'est vraiment retrouvée clouée au lit. Je me souviens, j'étais tout petit, et j'ai vu cette scène du docteur qui était venu carrément à la maison, tu vois, la piqûre et tout pour soulager la douleur. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça a été vraiment le shift. D'ailleurs, on a fait une interview ensemble, si tu veux la regarder, je te la mettrai dans la description. Et le shift pour elle, ça a été que, voilà, qu'il faut que je commence à prendre soin de mon corps, il faut que je comprenne mon corps, il faut qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Et c'est comme ça qu'elle a plongé dans la médecine traditionnelle japonaise, le shiatsu, tout ça, tu vois. Donc ça, c'est la deuxième façon. Donc ces deux façons-là, si tu veux, comment dire, elles sont autoréalisatrices. C'est-à-dire que si tu es là à regarder, c'est que ces deux façons-là, elles ne sont pas pour toi, tu vois. C'est-à-dire que c'est un peu comme une destinée, entre guillemets. Et du coup, il reste 90% de la population, comme toi, comme moi, qui ne sommes jamais tombés malades, on n'est jamais passés près de la mort pour se reconvertir dans la charité ou quoi. Mais on n'est pas nés non plus avec un don absolument incroyable qui déterminerait ce qu'on ferait le restant de notre vie. Alors comment on fait, nous ? Comment on fait ? Il reste cette troisième solution. Et cette troisième solution, c'est tout simplement de cultiver son jardin. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en fait, la seule façon de trouver sa passion, et ça, c'est la punchline de la vidéo, tu vois, c'est qu'il ne faut pas la chercher comme un trésor, la passion. Il faut arrêter de la chercher comme si c'était un trésor, comme si une fois qu'on allait trouver le truc, on allait être englobé, embaumé d'une espèce d'aura de bienveillance et de prospérité, tout ça. Non, tout ça, c'est du bullshit, tu vois. Tout ça, c'est des conneries. La seule vraie façon de faire, c'est de la cultiver, de la cultiver comme une plante, sa passion. C'est de se cultiver soi-même, comme un jardin. La passion, en fait, c'est comme une plante. En fait, il faut s'en occuper. C'est ça qui est incroyable. C'est un concept qui... Moi, tu vois, j'ai mis du temps à le comprendre, vraiment, à le comprendre. Mais qu'il ne s'agit pas de thématique, il ne s'agit pas de domaine, il ne s'agit pas de métier. La passion, tu vas la trouver en te cultivant toi-même, en étant comme un couteau qui a cette obsession de rester affûté. Et tu vas voir que quand tu as cette obsession de rester affûté, quand tu as cette obsession de... Comme si tu te voyais... Quand tu te vois comme une plante de laquelle tu dois prendre soin, à laquelle tu dois apporter des nutriments, à laquelle tu dois apporter de l'eau, que tu prends vraiment soin de tes centres d'intérêt, que tu prends vraiment soin de ces moments où tu es attiré vers des domaines. Tous ces moments où tu es attiré par des trucs style le minimalisme, je ne sais pas moi, la politique, tout ce que tu veux, tous ces domaines, tous tes centres d'intérêt. Reste affûté à ces moments-là. Cultive-les, creuse au maximum dans ces moments-là. Et c'est de là que naîtra la passion. En fait, la passion, je t'en ai déjà parlé, mais moi, c'est ma grande découverte. La passion, c'est un... La passion, ce n'est pas une thématique. Ce n'est pas un domaine. Ce n'est pas tout ça, tu vois. La passion, c'est un état d'esprit. La passion, c'est une émotion. Et cette émotion, tu la découvres en te cultivant toi-même, en fait, comme une plante. C'est pour ça que la passion, ce n'est pas un trésor à chercher. La passion, c'est une plante à cultiver. Et c'est ça, la vérité, tu vois. Et ça, ça peut se faire de plusieurs façons. On en a parlé partout sur la chaîne, tu vois. Enfin, moi, toute mon aventure, c'est ça. Donc, si tu veux, tu peux tout suivre et tout. Mais le condensé, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, si tu cherches, si tu n'as pas trouvé, arrête de chercher. Et commence à te cultiver. Commence à t'affûter. Commence à prendre du plaisir dans la recherche quotidienne, dans tout ce que tu fais. Et tu vas voir que tu vas créer ta propre thématique, entre guillemets. Tu vas créer ton propre domaine. Tu vas créer ta propre passion. Voilà, écoute, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais la vérité, c'est que personne ne peut t'aider, en fait, sur ce chemin-là. Parce que tu peux trouver des clés. Et moi, je t'ai donné la clé. Je t'ai donné tout ce que je savais. Mais maintenant, c'est à toi de le faire, tu vois. Maintenant, voilà, écoute. C'est tout ce que je voulais te dire pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'aura aidé. Dis-moi dans les commentaires dans quel état de vie, à quel stage de ta vie tu en es en ce moment. Peut-être que je pourrais un petit peu plus t'aider. Peut-être qu'on pourra faire des vidéos là-dessus. Et surtout, si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser. Il y a un lien dans la description. Tu peux me poser une question. C'est un formulaire, tu vois. T'as deux, trois trucs à remplir. Et si t'as un truc un peu plus précis à me demander, suite à cette vidéo, tu peux me demander, me poser la question. On y répondra ensemble. Voilà, moi, je vais te laisser, mon ami. J'ai beaucoup de travail cet après-midi. Je suis sur une formation. T'en entendras parler dans pas longtemps. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Cultive-toi. Ciao. Wouah, mais tout à l'heure, par hasard, on a vu une autre piste, tu vois. Et c'était pas du tout celle sur laquelle on était. Mais on s'est dit, viens, on y va, parce que le ticket marchait quand même. Et boah, mais c'est tellement mieux. C'est tout blanc. Regarde cette vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501